Tu as dit que le Hall of Fame était une autre galaxie. Comment passe-t-on de cette galaxie à la vie d'après ? Ça fait longtemps que j'avais préparé ma vie d'après. J'avais déjà anticipé et j'avais déjà commencé à mettre des choses en place depuis que j'ai 25 ans. Donc en fait, quand j'ai pris ma retraite en 2019, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas vraiment vécu une petite mort comme la plupart des sportifs. La plupart des sportifs, ils ressentent ça quand ils prennent leur retraite parce que toute ta vie, tu as fait la même chose et d'un seul coup, ça s'arrête. C'est assez brutal. Moi, la transition, elle était même naturelle et en plus, j'étais excité même de commencer ma vie d'après. Avec des projets également ici au Luxembourg, via Salo State Production, tu peux dire un mot par rapport à ça ? Je n'ai pas de projet ici pour l'instant. C'est que ma deuxième fois au Luxembourg et c'est toujours un plaisir de venir ici. Les gens, ils sont incroyables, ils sont tellement gentils, ils sont passionnés, ils sont à fond. On l'a encore revu aujourd'hui avec la séance d'autographe qui était très, très bien organisée. D'ailleurs, j'ai donné un accord de principe pour revenir en septembre parce que je n'ai pas pu signer pour tout le monde. Donc, j'aimerais bien revenir et passer un peu plus de temps ici. Les gens sont vraiment sympas ici. Sur tes projets en général, lesquels te tiennent le plus à cœur ? Tous. Tous. C'est pour ça qu'on a créé un groupe qui s'appelle Infinity Nine Group et donc, on a pas mal de branches. Il y a le sport, il y a l'éducation, il y a l'art de vivre et chaque entité vive d'elle-même, mais sont regroupées maintenant dans un groupe qui s'appelle Infinity Nine Group et je suis le président de ce groupe-là et on essaye de faire vivre ce groupe au quotidien. Pour ce qui est de l'entertainment, le rap s'est terminé ? Oui, mais ça fait longtemps. Je ne pouvais pas faire les deux à l'époque d'associer le basket. Ma carrière de basketteur et ma carrière de chanteur, c'était impossible de faire les deux en même temps. Alors, on va revenir au basket, bien évidemment. Je vais citer Lebron James qui disait que toi, Pop, Tim et Manu, vous ne vous laissiez jamais battre, que vous faisiez payer chaque erreur. Et toi, quels sont les joueurs les plus forts que tu as affronté ? Moi, je pense que le joueur le plus fort contre qui j'ai joué, c'est Kobe Bryant. Kobe, il était vraiment incroyable, même s'il est Lebron James, bien sûr, il a une carrière incroyable et exemplaire, surtout sur la longévité, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que Kobe, au niveau talent, Kobe, c'est ce qui se rapproche le plus de Michael Jordan. Et comme moi, je trouve que Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps, Kobe, c'est le joueur le plus fort contre qui j'ai joué. Justement, en parlant de Kobe Bryant, j'ai aussi une citation de Kobe Bryant que j'avais retrouvée dans un interview. Il ironisait par rapport à ça parce qu'il disait que tu l'avais privé de beaucoup de titres, en fait, et il le regrettait. Toi, avec le recul, quels sont tes plus grands accomplissements, mais aussi, j'imagine comme beaucoup de sportifs, quelques petits regrets ? C'est une grosse rivalité. Spurs-Lakers, c'était vraiment une grosse rivalité. Ils ont gagné cinq titres. Les Spurs en ont gagné cinq aussi. Donc, il y a quand même dix titres pendant cette période-là, rien qu'avec ces deux franchises. Et donc, non, j'ai aucun regret parce que les défaites, c'est ce qui a construit nos victoires aussi. Donc, ça fait partie d'une carrière. Il y a des hauts et des bas et c'est ta faculté à gérer ces moments-là qui fait que tu arrives à revenir. Et si je dois choisir un titre, je choisirais 2014 parce que c'est le dernier, parce que c'est le plus dur à avoir. Parce que plus tu gagnes, plus c'est dur de gagner et de rester au haut niveau. C'est très, très dur de rester pendant longtemps au très, très haut niveau. Popovic, j'ai confié avoir changé d'avis sur toi entre ces deux premières impressions. D'abord, un gamin qui n'aimait pas trop le contact. C'est comme ça qu'il te décrivait. Puis, un jeune meneur qui a tout détruit en NBA. C'est quoi le plus important pour percer, justement, en NBA ? C'est le talent individuel, le physique ou le mental ? Non, le mental. Pour moi, le mental, c'est le plus important. C'est ce qui fait la différence entre les petits joueurs et les grands joueurs. Et c'est vrai que Pop, sur ce premier workout, je n'ai pas pu lui montrer. Pourtant, j'adore ça, le contact. Et c'est ce qu'il a vu pendant toute ma carrière, parce que je recherchais tout le temps le contact. Mais pour moi, le mental, c'est ce qui fait la différence. Alors, on est ici au Luxembourg, donc un pays d'Europe. Je vais citer Kevin Durand cette fois, qui avait rendu un vibrant hommage à Tartnovitsky avant le Hall of Fame. Il ne t'avait pas vraiment mentionné. D'ailleurs, ça va étonner beaucoup de monde. Est-ce que tu as eu le sentiment que les joueurs européens ont été un peu sous-estimés à un certain moment ? Bon, ça fait longtemps que ce n'est plus le cas. Ça fait longtemps. Et KD, il adore les Spurs. En plus, il est allé au Texas. Donc, je pense que plein de fois, il nous a donné beaucoup de compliments pendant sa carrière. C'était une autre grosse rivalité aussi, Spurs et OKC, quand il y avait Durant et Westbrook et James Arden là-bas. Donc, non, non, moi, j'adore KD. Et par rapport à la reconnaissance des joueurs européens, maintenant, on l'a. Il n'y a même plus de questions. Maintenant, les franchises NBA, ils n'hésitent pas à prendre des joueurs européens pour devenir leur franchise player. T'as l'impression d'avoir ouvert la voie pour les Yanis, Jokic, etc., qui dominent la semaine. Je fais partie des premiers, un peu des pionniers, avec Dirk Nowitzki, Paragasol. C'est là où ça a commencé, où les franchises NBA, ils ont commencé à faire confiance à des Européens pour porter leur franchise. À propos de Victor Wambanyama, ça aussi, c'est un jeune Français qui va monter forcément NBA. T'as pensé quoi de ses débuts ? Ils sont très, très bons. Il a des débuts très, très prometteurs. Et il a montré que tous les espoirs qui sont en lui, je pense qu'il va largement les dépasser. Est-ce qu'il y a encore des rêves à accomplir par rapport au basket, par rapport à la NBA ? Tu parlais d'avoir une franchise. Ça aussi, tu l'as encore en tête ? Oui, ça reste dans un coin de la tête. Mais après, j'adore ce qu'on fait avec notre groupe, avec ENG. Ça se passe très, très bien. Et donc, moi, tant que je suis heureux, tant que je suis avec mes amis, et franchement, moi, je suis très, très content aujourd'hui. Tu retournes souvent aux Etats-Unis ? Oui, tous les mois. Tous les mois, je rentre aux Etats-Unis. On a encore pas mal de business aux Etats-Unis, bien sûr.